C'est une commune vraiment qui a bien avancé et qui est bien placée pour le positif dans tous ces sujets. Là on va arriver à un truc qui a été la première grosse critique quand l'équipe Patrick Bertin, Sylvain Jallot et compagnie ont pris leur mandat il y a dix ans, pas le dernier mais celui d'avant. Ils ont fait une liaison douce ici pour éviter à ce que les gens de Saint-Colomban, donc aussi de Pont-Jean, soient à pied avec leurs landaux, ils ont fait ce chemin pour qu'on ne passe pas par eux. Les deux enfants chez nous, les deux, ils ont fait des chantiers, des chantiers d'été, de jeunes, où ils sont allés sur Saint-Colomban, Mathieu était venu installer autour des mares, des balutrades, à découper le châtaignier, à le fendre, tout un travail sur les lisses, les potos d'eau, les lisses, ils ont beaucoup travaillé, ils travaillaient là-dessus, vraiment ils ont un truc. On passe à des panneaux, attention, sortez de l'usine et tout, c'est impressionnant en sachant qu'on est dans un cadre de nourriture qui a envoyé, et j'en suis fier, la mâche en Russie, on est dans un cadre de... Et on a même de temps en temps des panneaux dans les champs, là. Monsieur, comment ça, il ne manque à rien ? J'explique-moi pourquoi. Eh bien, monsieur, l'autre jour, ils ont des étudiants, je crois, d'Angers, qui viennent pour voir ce qu'ils peuvent faire encore en plus. ... ... ... ... ... ... ... on n'est pas